Le 12 mars 2019, j'ai posté sur mon compte Instagram cette photo avec un message disant que j'avais investi dans la crypto-monnaie Cardano. Aujourd'hui, Cardano pointe à la 8e place sur CoinMarketCap. Du coup, je vous propose de revoir les fondamentaux de la crypto-monnaie de la 3e génération. A tout de suite. En quelques mots, Cardano repense le fonctionnement du Bitcoin et de l'Ethereum. Son objectif est de développer une technologie qui est sécurisée, flexible, escalable. Ceci afin de proposer une plateforme dans laquelle les applications financières pourront être développées ou encore exécutées. Cardano tente de créer un pont entre les utilisateurs et les autorités réglementaires. Cardano utilise le Proof of Stake. C'est un consensus qui supprime le concept de minage physique pour le remplacer par un mécanisme de minage virtuel. Ceci est donc moins énergivore que le consensus Proof of Work qu'utilise par exemple le Bitcoin. Une dernière chose importante concernant le Proof of Stake est le concept de staking. Pour faire simple, les utilisateurs qui souhaitent participer au processus de la validation des blocs doivent mettre en jeu leurs tokens pour une certaine période. A terme, ces tokens mis en jeu bénéficieront d'un reward qui est similaire aux dividendes pour les actions. Ouroboros existe pour définir les paramètres du nouveau monde. C'est un protocole offrant sécurité, scalabilité et une faible consommation d'énergie. C'est le premier protocole vérifié par des paires de manière vérifiable et Cardano est la première blockchain à l'avoir intégré. Ouroboros va permettre au réseau de Cardano une totale décentralisation. Si on s'intéresse au nombre de transactions effectuées par seconde, nous pouvons constater sur cette image que Visa, Ripple et Paypal sont les leaders de ce marché. Je tiens toutefois à souligner que Visa avec 24 000 transactions effectuées par seconde est le leader mondial. Du coup, je vous propose d'aller jeter un oeil sur le projet Cardano. Non, vous ne rêvez pas. La solution Hydra de Cardano va permettre d'effectuer 1 million de transactions par seconde. Pour faire simple, Hydra est en quelque sorte une couche intégrée dans le protocole Proof of Stake de Cardano. Ceci va donc permettre d'améliorer la rapidité en ce qui concerne les processus de paiement et de smart contracts. Je vous propose de jeter un oeil sur la roadmap du projet Cardano. Actuellement, nous sommes en phase de boucler l'étape Shiley qui consiste à la décentralisation. La prochaine étape sera Guggen avec l'implémentation des smart contracts dans le protocole Proof of Stake de Cardano. Et pour terminer cette vidéo, il est important de mentionner que Cardano sera bientôt listé sur Coinbase. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner mais également de te rediriger vers mon blog pour avoir accès à mes suggestions en matière d'investissement. Voilà, voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à bientôt.